Bien avant d'être le manager général du Loup, Pierre Mignoni fut à Clermont-Ferrand le demi de mêlée et le relais sur le terrain de Verne Cotter, patron sportif de l'ASM, aujourd'hui à Montpellier. Verne Cotter avait même proposé à Pierre Mignoni de changer de rôle, de devenir son adjoint. C'était trop tôt pour le joueur, c'est donc à Lyon que Pierre Mignoni plus tard a débarqué en patron. Et le Loup est bien content. C'est la personne qu'il fallait à ce club. Il manquait de beaucoup de choses. On n'était pas jusqu'au boutiste, il y avait énormément d'idées, énormément de potentiel, mais personne pour diriger le projet. Et puis voilà, Pierre est arrivé avec le staff et on a connu l'évolution qu'on a depuis 2015 maintenant. En fait, il y aurait comme du Verne Cotter à Lyon et les succès lyonnais n'ont pas vraiment surpris le manager général de Montpellier. Ça ne me tourne pas parce que c'est les trois années qu'il était avec nous à Clermont. J'appuie beaucoup sur lui, sur les plans de jeu, sur les techniques tactiques, monheur d'homme, donc ça ne me tourne pas. Quand on voit son équipe jouer, ça explique. C'est quelqu'un qui est pointueux, il est organisé. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté en tant que joueur, en tant qu'homme. J'ai eu la chance de travailler avec lui quelques saisons, en tant que joueur, bien sûr. Je le connais très très bien et je pense qu'il me connaît aussi. Ce soir, l'un des deux arrivera-t-il à surprendre l'autre ? C'est l'une des clés du match. C'est l'une des clés du match.